Musique Salut à tous et à tous c'est Yael, j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de ma série Les nouveaux joueurs sur FUT18, c'est le 7ème épisode déjà Et en tout cas je vois que cette série vous plaît toujours autant Donc n'hésitez pas à lâcher encore le maximum de like Pour continuer cette série les gars Comme je vous ai dit, il y en a encore 2-3 épisodes à tourner Je pense qu'on va arriver jusqu'à la dizaine Puis après on verra bien les gars Donc dans cet épisode, je vais vous présenter 4 nouveaux joueurs Qui sont comme d'habitude pas présents sur FUT17 Mais qui sont présents sur FUT18 4 nouveaux joueurs de Ligue 1 Donc voilà, des joueurs assez connus pour d'autres Moins pour certains Mais voilà, c'est des joueurs qui ont déjà joué cette saison Tous je crois, à part le médecin que vous verrez dans cette vidéo Je ne suis moins sûr Mais en tout cas voilà, un nouvel épisode Et en tout cas j'espère que vous lâcherez un maximum de like Et vous commenterez toujours autant Pour me donner des idées de nouveaux joueurs Voilà, grâce à vous j'en ai noté de nouveaux Donc on verra bien ce que ça va donner Donc pour le premier joueur de cette vidéo Ce sera donc Adamia Diakaby, le nouveau joueur de la S Monaco Il a signé il n'y a pas longtemps Il a marqué hier Parce que cette vidéo va sortir La vidéo normalement devrait sortir ce soir Lundi soir Donc Diakaby a marqué hier contre Marseille Pour son premier match, pour son premier but avec la S Monaco Donc voilà, Adamia Diakaby Et il vient de Rennes Donc je lui mets une petite carte A 69 de général 78 de vitesse 72 de frappe 72 de physique 68 de dribble et 62 de passe Voilà, c'est un joueur que je ne connais pas trop Donc j'ai fait des stats assez homogènes Je ne sais pas Dites-moi dans les commentaires Si pour vous ce serait ses bonnes stats Je pense qu'en fait il sera peut-être un peu plus rapide que ça Mais en tout cas voilà Je pense à encore un joueur prometteur qui a signé Monaco On verra bien Mais en tout cas il a déjà du temps de jeu dès le début de la saison Donc j'espère pour lui Mais en tout cas il va faire une belle saison Ensuite Nega nous nous retrouvons pour le deuxième jour de cette vidéo C'est la première carte horreur de cet épisode Et la dernière sera la seule C'est tout simplement Tseka, le portugais Recruté à l'inter-saison au mercato d'hiver par le LOSC Donc je lui ai mis une carte à 77 de général au poste de MC Voilà il joue au milieu de terrain Donc je lui ai mis 68 de vitesse 67 de frappe Parce qu'il a une belle frappe Il a marqué déjà 2-3 buts de loin 78 de passe 77 de défense 68 de dribble Et 78 de physique Voilà c'est un joueur plutôt axé sur la défense Même s'il a une très belle frappe Un joueur assez complet Donc voilà rien d'autre rare de spécial à vous dire Il a pas fait un début de saison de Tony Truant comme le LOSC Donc on verra bien s'il va s'améliorer au fur et à mesure de la saison Mais je pense qu'il mérite quand même cette carte or Ensuite les gars Troisième joueur de cette vidéo C'est tout simplement Vincent Hill Voilà c'est le seul joueur je sais pas s'il a pas encore Si je pense pas qu'il a joué encore cette saison Donc le message Je lui ai mis au poste de buteur Ça va passer avec laquelle il joue surtout avec la sélection nationale Du Luxembourg Voilà il a 17 ans C'est un 2000 Voilà 67 de générique Je lui ai mis donc une carte à 67 de général Une petite carte d'argent avec un 82 de vitesse Voilà il est assez rapide 62 dribbles 65 de frappe 54 de physique Il est encore très ferelle physiquement J'espère qu'il faut qu'il s'améliore là dessus C'est surtout son gros défaut pour la Ligue 1 Pour l'instant excusez moi Donc 62 de passe Et 25 de défense Voilà une carte d'attaquant On l'a pas encore beaucoup vu cette saison J'espère qu'il va jouer Parce que bon je pense qu'il peut être prometteur Surtout quand tu vois l'équipe de Metz Voilà j'ai vu le match quand même J'étais au stade Et je peux vous dire que Metz Bah c'est vraiment faible Je sais pas si j'ai les supporters Mais 5 Ils vont garder cette vidéo Mais je trouve que vraiment Metz C'est faible derrière Et devant c'est très faible aussi Noël Roux c'est catastrophique Les Ailiers on les connait même pas Ils viennent de nulle part Donc franchement Metz Je pense qu'ils vont descendre cette année Malheureusement Mais voilà je pense qu'ils vont vraiment descendre Et en tout cas j'espère que Vincente Va réussir à faire une belle saison Malgré le fait de jouer à Metz En tout cas voilà Et en tout cas les gars Dernier jour de cette vidéo C'est le Néo Canet Voilà Abounou Durel Abounou Voilà il a joué tous les matchs Cette saison Même si C'est dans ses débuts de saison Même si Alors il a joué milieu défensif Milieu centrale Milieu goal Donc voilà Normalement son poste Son poste De départ c'est donc milieu défensif C'est à laquelle je lui ai mis sa carte C'est une petite carte A 60 tank de général C'est un international congolais Donc des stats assez complètes 67 de défense 70 de physique surtout 66 de passe 62 de vitesse Voilà une petite carte Même si je pense qu'il aura peut-être Pas un peu plus en vitesse Parce que voilà Il est pas si lent que ça Mais voilà Au niveau des frappes 43 c'est complètement Voilà il a raté un truc Il était à 3 mètres Il a raté ça Contre Metz Il a joué milieu de gauche Après voilà C'était pas son poste Mais en tout cas Abounou C'est à l'air d'être un peu Le chouchou Le nouveau chouchou de Garende Donc on verra bien Mais bon En tout cas Il a pas l'air Il est pas exceptionnel C'est clair C'est pas le mélangeant Du centre de formation Qu'on a formé Mais voilà Il peut dépanner A tous les postes Donc Abounou C'est un nouveau Jeune joueur à camp On verra bien Ce qu'il va donner En tout cas Voilà J'ai fait une petite carte A 65 de général Pour FUD18 Dans tout cas les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Si vous n'avez pas Faire me rejoindre Les réseaux sociaux Les liens sont dans la description N'hésitez pas A me hacher un max De commentaires Pour me dire De d'autres joueurs Qui seront Sur FUD18 Qui ne sont pas Sur FUD17 Donc les gars Même si Même sur les chaînes communautaires Si vous êtes Chichu Au plus La chaîne communautaire N'hésitez pas De les lâcher Sur cette chaîne communautaire Et à vous abonner Excusez-moi Parce que je regarde Tous les commentaires Sur les vidéos De mes chaînes Des chaînes communautaires Donc en tout cas Voilà La chaîne A masse de like Abonnez-vous Je pense Aussi Petit truc à part Je pense Qu'à la fin De ces séries Je ferai Je regrouperai Toutes les cartes Que j'ai faites En une seule vidéo Pour faire une grosse vidéo Où je ne vais pas parler Mais je vais vous présenter Où je vais vous montrer Tous les joueurs Que j'ai fait Du début A la fin De cette série Je pense Que ça peut être C'est intéressant Donc dites-le moi Dans les commentaires Si vous voulez ça En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Si ce n'est pas fait Et c'était Yaya A propos de vous les gars Bye tout le monde les gens